On a dans ce film des immenses lacunes et l'idéologie vous parliez monsieur de mythes elles sont toutes dans ce film il ne s'en sort absolument pas et en même temps il décrit des choses aussi très juste sur comment la crise financière est arrivée effectivement les mécanismes de où les les notations les agences de notation sont totalement complices du système sur comment à jouer en fait il ya une phrase qui est très juste il ya de l'argent bas de la pyramide tout a été fondé sur ça donc vous avez un mélange d'explications techniques de comment la crise et financière s'est installée avec une suprastructure portée par carlota perez qu'il a effectivement elle détient le bon bon qui reste en fait totalement conforme à l'idéologie et aux mythes qui ont permis justement à la crise de s'installer alors je vais je vais d'abord répondre de manière très très immédiate à la question doit-on sortir l'argent des banques et puis après petit à petit je vais dérouler pour vous proposer en fait une autre explication que vous trouverez peut-être plus juste je ne sais pas mais en tout cas une autre explication chapeau de comment on en est arrivé à cette à cette situation et pourquoi je suis d'accord avec les commentaires à la fin du film une situation qui va se reproduire alors d'abord concernant les questions de certains d'entre vous sur doit-on sortir l'argent de la banque en fait la banque vous allez répondre tout seul la banque ne joue pas avec l'argent des épargnants la banque crée l'argent aujourd'hui c'est à dire que quand vous allez prendre un crédit l'argent qui est vous êtes accordé de l'argent qui n'existe pas il est créé au moment du crédit c'est ce que les économistes appellent la création ex nihil grâce à la titrisation en fait la la banque crée l'argent elle compte elle constate la dette que vous contractez par rapport à de l'argent qu'elle n'a pas donc ça n'a pas été très compliqué de vous l'accorder en constatant cette dette grâce à la titrisation elle va transformer votre dette en action sur les marchés financiers et dans les heures qui suivent elle récupère la mise sur les marchés financiers il n'y a strictement plus aucune responsabilité ni risque à prêter de l'argent à des personnes qui n'ont pas suffisamment montré pas de blanche pour leur dossier etc c'est à dire que le le système sur pourquoi on a échoué véritablement après la crise de 2008 à interdire comme c'était le cas dans les années 1933 le film rappelle très bien avec avec le plastique acte qui interdit de mélanger les métiers de dépôts et d'investissement et que bill clinton va abroger en 1999 à l'issue all à sous l'impulsion extrêmement forte justement de citigroup il va à nouveau permettre aux banques de dépôts et aux banques d'investissement d'être dans la même structure organique et la question est posée elle a été posée en france en 2013 avec la soi disant loi de séparation bancaire qui est une des plus grandes fumisterie je pense du la mandature précédente ce qui n'a rien qui a été séparé pourquoi ils se sont opposés à cette séparation c'est pas parce que on prête l'argent des déposants c'est à cause de ce qu'ils expliquent un peu mal dans le film c'est là à cause de la garantie qui est donnée par l'état c'est à dire qu'une banque d'investissement qui a aussi les dépôts on en a quatre en fait principal en france les autres banques elles sont toutes petites mais c'est quatre grosses banques qui sont qui sont dans le risque on appelle systémique parce que elles ont toutes les comptes en banque des particuliers des entreprises en fait elles peuvent faire d'une part ce qu'elles veulent parce que de toute manière elles savent qu'elles seront renflouées par la puissance publique par nous contribuables ça c'est la première raison pour lesquelles ils ont refusé le la séparation et la deuxième raison que très peu de gens savent et qui n'est absolument pas abordé dans ce film c'est parce que le fait d'avoir les déposants permet d'avoir la notation triple a sur les transactions et les actions que sont faites par ces banques de manière totalement risqué or cette notation l'augmentation de cette notation qu'elle n'aurait pas si elle n'était pas banque de dépôts représentent une rente évaluée à 40 milliards d'euros par an à se répartir entre quatre banques si vous le comparez par rapport à une toute petite centaine de millions d'euros qui a été payé en impôts par ces établissements financiers le comptier il n'y a même pas de question se poser effectivement oui ils ont tout intérêt à garder le les mêmes métiers dans la même structure organique mais vous voyez c'est pas quelque chose de direct entre de l'argent que nous on conçoit parce qu'on le touche et puis finalement on le donne en fait la finance est dans un autre monde elle n'est pas dans le monde dans lequel nous et les collectivités et l'état et les entreprises sont elles sont dans le monde qui crée de l'argent quand ils veulent ils ont le pouvoir de création de l'argent ce pouvoir a été pris sur le pouvoir politique et j'aime beaucoup la remarque que vous avez fait parce qu'elle est fondamentale effectivement breton woods n'est absolument pas abordé dans ce film il est pourtant à mon sens totalement fondamental le moment où la puissance publique la puissance politique et donc nous les citoyens qui l'apportant a perdu la possibilité de créer de l'argent au profit de d'établissements privés effectivement c'est à ce moment là où la bascule s'est faite et que le politique a été mis à genoux et qu'en fait il a totalement perdu sa capacité véritablement de diriger les choses dans un intérêt dans un intérêt général et le et là cette capacité de création fait que derrière ils ont obtenu finalement non seulement la martingale de de pouvoir et bien créer au moment des crédits et c'est dans toutes les transactions et les milliards de transactions financières sur les marchés financiers mais c'est que surtout ils ont atteint l'éternité l'illimité c'est pourquoi ils ont fait pourquoi à un moment donné ils ont ils ont non seulement arrêté les talons or parce que c'était totalement nécessaire pour passer à la suite et ensuite ils ont interdit aux pouvoirs publics politique de créer d'argent c'est les deux actions l'une en 71 et l'autre en 73 sont totalement liés pourquoi ils ont fait ça parce que la seule manière de pouvoir imaginer une richesse infinie et bien c'est celle de se détacher de cette fameuse limitation liée au fait que sur la terre et bien les biens sont finis et donc il fallait déjà complètement financier donc sortir de l'état l'or dire ensuite le le plus le public ne peut plus créer donc nous on crée sans limite et nous avons aujourd'hui la 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 sphère financière des produits dérivés représente dix fois le pib mondial de l'économie réelle et puis peut-être que si je reviens vous voir dans quelques temps ben ce sera pas dix fois ce sera 50 fois la masse monétaire c'est une autre question qui m'a été faite sur la masse monétaire la masse monétaire grandit de 30% tous les ans tous les ans elle était de 15% jusqu'à la crise et depuis la crise donc 2009 2010 et depuis et bien elle grandit d'un tiers voire voire plus puisque c'est exponentiel vous avez des actions comme les quantitatives earnings qui sont lancées au japon depuis maintenant une vingtaine d'années que la bce a aussi fait c'est-à-dire qu'elle lance des immenses quantités de liquidités et je vais vous donner un scoop les banques n'en prennent même pas parce qu'elles ont tellement d'argent elles ont la capacité de création illimité pourquoi voulez-vous qu'on leur donne plus d'argent elle ne l'utilise pas la moitié de ce qui avait été fait en 2012 il y avait déjà une première campagne de quantitative earning comme ça de pardon de quantitative easing de la part de la des banques centrales ils ont la moitié de l'argent n'a pas été touché par les banques il est resté dans son dans son état de ligne sur sur l'ordinateur première chose qui manque pour moi dans ce film c'est le rôle que les banques ont repris sur le politique ensuite la deuxième chose qui manque mais alors là ça me faisait presque personnellement presque mal au méninge tellement le manque de raisonnement était flagrant c'est c'est effectivement de parler de la de la limitation des ressources naturelles de tout pourquoi croyez vous que c'est intervenu au début des années 70 tout ce que je vous raconte la racine de la financiarisation de l'économie elle intervient au début des années 70 véritablement pourquoi parce qu'on commence à voir que la croissance s'essouffle carlota perez qui nous dit à chaque fois il ya le golden age golden age elle n'avait que ça dans la bouche parce que elle est là effectivement en tant que professeur harvard et toutes les grandes universités américaines ont joué un rôle fondamental dans la création l'entretien la diffusion du mythe qui a permis de déréglementer toute la déréglementation financière est totalement illégal elle s'est faite totalement par la loi que ce soit en france en europe aux états unis ce sont les parlementaires élus qui ont totalement légiféré pour permettre la déréglementation et il fallait donc leur apporter des billes et ces billes ont été apportées essentiellement par les grandes universités de yale et de harvard pour leur dire aller dans ce sens parce que la théorie économique vous dit d'aller dans ce sens et ça fait et carlota perez je pense fait je la connais pas mais elle doit faire partie de tout ce monde académique qui a joué un rôle fondamental dans la déréglementation par la loi de la sphère financière et qui a permis donc effectivement au bulles au krach financier mondial de s'installer presque pour ma part bien je suis quand même assez choquée de de voir que finalement ils nous présentent ça a été dit aussi dans vos questions qui nous présentent les crises comme des fatalités mais mais il n'y a aucune fatalité les 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 bulles sont totalement créés voulues mais mais pourquoi mais parce qu'il y en a toujours qui s'enrichissent avec les avec les bulles qui craquent et les la vous savez en 2008 c'est 100 millions de chômeurs dans l'année d'un coup c'est 100 millions de c'est 100 millions de chômeurs sont considérés pratiquement comme des des victimes collatérales mais godman sachs enregistré plus 13 milliards de dollars de bénéfices à travers la crise de 2008 qu'il a lui-même contribué provoqué et et même conçu dès la base où il ya un moment donné on voit le président bush qui parle et à côté de lui il ya un monsieur qui 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 est chauve vous savez qui 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 hoche de la tête il a un costard noir je sais pas si vous l'avez remarqué il s'appelle rick paulson il est le le pdg il a été le pdg de le 25 pendant toute la période qui a précédé la crise il a ensuite quitté en 2006 pour devenir le secrétaire du trésor américain et c'est lui qui est passé de l'autre côté au passage il a fait plus de 400 millions de bénéfices sur la vente de ces deux six options chez goldman sachs ce monsieur a été à la fois le symbole de cette collusion et le laisser avec le film le le dire il n'explique pas pourquoi mais le dit très clairement de la collusion entre le monde de la finance privée et celui de l'état qui légifère et qui est censé ensuite représenter donner la norme de la loi et donc c'est effectivement lui il est passé il est passé de l'un à l'autre et il a fait en sorte effectivement que 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 goldman sachs s'en sorte vous savez il ya une banque véritablement qui a qui a donné le go c'était la banque de le man brother vous souvenez en septembre 2008 elle elle fait faillite elle n'avait pas de raison de faire faillite plus qu'une autre banque elle a fait faillite parce qu'à un moment donné la quantité de personnes qui avait parié sur son effondrement qui allait s'enrichir celle s'effondrer était supérieure à celle qui pouvait la défendre donc c'est ça qui s'est passé et qui a déclenché ensuite tout le 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 raz de marée qui s'est produit au niveau mondial donc je reviens sur ma part donc j'ai un peu dévié je reviens sur ma ma mon explication concernant les ressources et ça me permettra de répondre à à trois questions qui ont été posées sur le capitalisme moi je pense que le que le le capitalisme n'est pas compatible avec une avec une durabilité de notre système social au tout cas de notre présence sur terre pour vous parler de manière encore plus crue le capitalisme par essence ne peut pas durablement être régulé donc quand vous avez le prix nobel d'économie qui vous dit il faut trouver une autre forme de capitalisme moi je lui réponds non monsieur ce n'est pas une autre forme de capitalisme qu'il faut c'est il faut changer d'économie l'économie aujourd'hui est devenue que libérale et donc on dit économie ça veut dire libérale capitaliste économie de marché en fait on pourrait avoir et il y a eu déjà dans l'histoire c'est le ils nous font comme si depuis babylone on était capitaliste je vous rassure non non le capitalisme mais si vraiment vous me poussez pour que je vous dise il commence avec il commence au moment des grands bateaux qui partaient pour les pour quand on armé les les bateaux pour aller sur la route de de la soie etc peut-être parce que le capital c'était le bateau et qu'il y avait un risque parce qu'effectivement très souvent il ne revenait pas il avait été payé il avait coulé et il revenait vite effectivement on peut dire que c'est à ce moment là mais ce n'est pas vrai le je trouve qu'il ya une manipulation de dire qu'en fait le capitalisme est intrinsèque à la nature humaine depuis que l'homme et homme ce n'est pas vrai il ya plein d'autres systèmes qui existent qui ne sont pas capitaliste et notamment celui que l'on doit remettre sur des rails ou en tout cas inventer ensemble alors qu'est ce qui caractérise le système capitaliste pour pouvoir classifier les choses alors permettez moi de vous donner quelques définitions et je m'en excuse si c'était déjà extrêmement clair dans votre esprit le capitalisme est défini par deux choses la première c'est la recherche de profit et la deuxième c'est la recherche de profit de manière croissante ce qui double croissance puisque le profit est déjà une croissance au degré premier et la croissance du profit est une croissance de croissance c'est c'est au carré le profit c'est 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 là que résine la croissance quand on dit quand on dit que la croissance dans un monde illimité dans un monde fini n'est pas n'est pas avec une folie d'économiste mais elle est définie c'est ce qui définit le capitalisme quand vous avez une certaine somme d'argent et que vous voulez retrouver cette somme d'argent plus le profit je suis désolé c'est la définition de la croissance après agrégé elle donne la croissance du du pib donc à partir du moment où de fait le système vous demande pour pouvoir rembourser vos emprunts pour pouvoir finalement guider toute votre action économique et aujourd'hui politique puisque le politique et maintenant il a cédé au monde économique et bien ça veut dire que vous êtes dans une recherche de croissance structurelle c'est pas que vous avez juste envie de le faire un moment donné c'est que vous n'avez pas le choix effectivement dans ce système là vous devez aller chercher la croissance et donc ce qui est très intéressant c'est que pourquoi est ce que roosevelt a pu réguler entre 1930 et 1980 pourquoi il a pu réguler alors que et donner l'illusion à beaucoup de personnes notamment aux auteurs de ce film qu'on pouvait avoir un capitalisme régulé de manière stable mais il n'a plus parce que on n'a jamais de l'histoire de l'humanité autant consommer de pétrole par tête d'habitants que pendant ces 50 années toute la croissance a été totalement absorbée par la consommation d'énergie par habitant qui a représenté en fait le ressort de deux tiers qui explique des deux tiers de la croissance sont expliqués par la consommation d'énergie qui le pétrole est une énergie qui permet d'aller extraire d'autres matériaux de construire des biens et de et de les vendre il critique la consommation c'était totalement indispensable pour avoir la la cette croissance là et qu'est ce qui se passe à la fin des années 60 c'est qu'on commence à toucher le mur des ressources et avant tout la fin du pétrole à très haut niveau énergétique je pense que ce film il n'en parle pas du tout il est il fait presque de la de la négligence intellectuelle c'est le 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 pétrole dans les années 20 et dans les années 30 c'était le pétrole du texas c'était que vous deviez fournir une unité d'énergie pour recevoir 100 unités d'énergie c'était ça le ratio à partir de la fin des années 60 ce pétrole là commence à s'essouffler commence à à diminuer c'est à dire qu'il faut apporter de plus en plus d'énergie pour pouvoir avoir une énergie c'est à dire que l'énergie de moins en moins rentable là aujourd'hui très clairement le jeu vous le savez le pétrole de schiste qui est en fait c'est du pétrole normal sauf qu'il est diffusé dans la roche mais il y en a plein en europe sauf que c'est un puits faut que vous apportiez tellement d'énergie pour aller chercher l'énergie que finalement c'est un puits ce n'est pas une source et bien là c'est le pétrole facile c'est lui celui on se baissait on ramassait il y avait le geyser qui voilà il est il est épuisé à la fin des années 60 parce que les états unis notamment ont trop ont tellement consommé qu'ils ont épuisé sur leur déjà sur leur sol et il reste après la partie des des qu'il y a en arabie saoudite et c'est là on va avoir la crise de 73 parce que les autres vont leur dire ah vous êtes ça va être la fourmi à la cigale avec vous avez vous avez chanté tout l'été bien danser maintenant et donc on met un on met un coup d'arrêt pour marquer qui maintenant va tenir le manche c'est ça l'histoire qui se produit au début des années 70 et quelle est la réponse du monde économique américain pour aller chercher la croissance puisqu'ils ne l'avaient plus de manière aussi extractiviste productiviste vraiment sur les biens et bien ça a été financiarisé et leur première réponse c'est de sortir de l'étaloir ensuite c'est de permettre d'interdire en fait la création monétaire de la réserver à la sphère des banquiers et ensuite petit à petit de mettre en place l'arrivée de l'administration cliton en 1980 qui elle va véritablement poser les choses pour que on commence à déréglementer tout ce qu'avait fait rousset pourquoi parce que sinon on n'avait plus la croissance rousset sa promesse et la tenue parce qu'on avait la capacité là le pétrole et le et le et les matériaux pour aller les épuisés mais là après ils sont allés chercher autre chose donc ils ont financier ce qui est intéressant c'est que je pense qu'aujourd'hui on rentre dans une troisième phase la première c'est effectivement celle de la croissance par le matériel par les matériels les biens consommation la production industrielle la deuxième phase c'est la financiarisation de l'économie avec des industries financières totalement incroyable qui s'est fondée mais c'est pas du tout un truc normal la finance n'est plus au service de l'économie réelle non c'est une réaction de sauf qui peut pour continuer à retrouver deux points de croissance quand en fait le monde réel n'arrive plus à le donner parce qu'on est arrivé au premier mur et que le mur il continue et là maintenant on rentre dans une troisième phase parce que y compris la financiarisation extrême de l'économie a eu sa crise et les taux d'intérêt en fait sont tellement bas que il ne permet plus de continuer à financiariser d'ailleurs on voit bien que le système de l'immobilier tout ça ces bulles là ne vont pas se ne vont pas revenir la troisième phase dans laquelle on est que recherchent toujours les investisseurs pour continuer à faire leur croissance elle est maintenant d'aller financiariser la nature donc ça hier 2015 c'est arrivé en france avec la loi biodiversité qui est d'une qui est un pur scandale qui est la loi la plus dangereuse en fait pour l'environnement qui a été fait c'est la loi qui permet en fait de détruire la nature de manière totalement impunie soit disant parce que on est passé par un établissement financier à qui on a en fait donné de l'argent qui va immédiatement spéculer pour pouvoir acheter d'autres pour gagner la notion d'achat de la terre de la des espèces vivantes tout ça est permis maintenant en france c'est la fameuse notion de compensation écologique c'est exactement ça et qui était le cas aux états unis depuis plus de 20 ans ça marche aujourd'hui aux états unis de 4 milliards de dollars c'est très petit mais il va et il en fait il recherche des nouveaux domaines de lutte pour continuer à spéculer et aujourd'hui effectivement vous avez des actions qui représentent les mouches avec des produits dérivés paris sur la disparition des espèces pour pouvoir s'enrichir comme on a parié sur la disparition de l'émane poseur donc la réaction maintenant dans cette troisième étape c'est celle d'aller vers la 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 financiarisation de la nature et vers des des traités comme le tafta et le seta qui étaient conçus pour assurer des rentes au niveau mondial aux entreprises pour continuer à avoir de la croissance pourquoi est ce que la rente au niveau mondial est très importante parce que la l'action donc ce qui rapporte de l'argent aux investisseurs le prix de l'action est indexé sur la régularité de l'achat donc plus vous avez par exemple vous avez une laboratoire pharmaceutique de produits psychotropes qui sont pris pendant toute la vie sur le long terme ont des actions extrêmement élevées parce que la prise du médicament et assure en fait zéro risque et la stabilité de l'achat donc ça augmente le prix de l'action et donc après vous avez toute la dérive je vous en parle pas de de la de la de la prise des psychotropes donc le c'est cette troisième phase dans laquelle on se situe elle est pour moi la phase un peu ultime de la du monde économique financier capitaliste qui cherche à maintenir son existence nous avons la possibilité aussi non pas de s'embrer dans le chaos parce que à mon sens c'est cette permanence du monde capitalisme qui porte la graine du chaos et nous avons la possibilité de trouver totalement un autre un autre modèle qui ne soit pas fondé sur la croissance qui n'est donc pas capitaliste vous avez bien compris un capitalisme ne peut pas être régulé parce qu'à un moment donné votre régulation l'empêchera de croître et donc il vous fait fera péter les les le plafond de régulation quel qu'il soit que vous lui aurez dit j'insiste vraiment sur cette notion parce que beaucoup de personnes de manière sincère se font adhère à cette notion de régulation d'un capitalisme gentil un capitalisme le système capitaliste de toute manière est fondé sur le profit même tout petit même si vous avez votre toute petite entreprise mais vous dites mais regardez j'ai regardé j'ai réussi j'avais par exemple je sais pas j'avais une j'ai ouvert une boutique oui on parle pas de la grande banque par goldman ça j'ai ouvert une boutique j'ai réussi à faire mon profit derrière maintenant je vais pouvoir agrandir trouver autre chose et ça reste dans ma sphère on va dire personnelle humaine à taille humaine oui mais à un moment donné ça c'est votre histoire telle que vous la ressentez mais ça grandira forcément pour survivre et on arrivera à un moment ou à un autre à avoir walmart intermarché où les ou les grandes entreprises il n'y a pas de de limite et donc il faut refonder il faut retrouver un autre modèle et ce modèle que l'on cherche que l'on il ya déjà plusieurs théories qui s'appelle le modèle post croissance un modèle il ya on est de l'autre on est passé de l'autre côté et bien il est il il ne recherche pas le profit mais au contraire son paradigme c'est d'être en équilibre avec les limites et les rythmes de la nature la nature nous permet d'émettre du carbone elle nous permet pas d'en émettre trop elle nous permet de faire des pluies acides elle nous permet pas d'en faire trop elle nous permet de faire plein de choses et je vais et je je reprendrai la parole sur la partie un peu future que l'on pourrait explorer je vous dis juste une chose parce que ça m'a vraiment énervé avec carlota perez quand elle dit le golden age mondial que l'on pourrait envisager maintenant moi j'aimerais lui dire que les en sibérie les émanations de méthane ont commencé et donc je voudrais qu'elle nous répondent après la grande crise de la de la la plus grande crise des espèces qui s'éteignent qu'on est en train de vivre aujourd'hui de la de la rupture de la biodiversité comment elle va trouver son golden age et pouvoir revenir dans cette dans ce mythe qu'elle entretient merci pour cette restructuration à une pensée un peu plus européenne que ce qu'on vient de voir ceci étant j'ai un petit peu de difficulté personnellement est ce que vous pourriez remettre en perspective le rôle et la fonction de la banque centrale européenne et de sa politique là depuis 30 ans de maintenir une politique d'austérité de freiner de mettre le pied sur le frein etc sur beaucoup de choses parce que personnellement ça me trouve un petit peu par rapport à ce que à ce qui a évoqué là est ce qu'en fait c'est effectivement c'est lié c'est à dire que quand vous avez donné la puissance le pouvoir monétaire et économique aux banques de fait que politique ne l'a plus et donc comme il ne l'a plus il faut qu'ils se maintiennent des ratios donc les fameux ratios d'endettement du PIB qui sont donnés par là le pacte de stabilité pour la zone euro et vous êtes obligé de les tenir vraiment de manière très suivi et donc vous avez tout de suite une austérité qui vient c'est à dire que comme ils ne peuvent plus comme ils ne peuvent plus à diriger vers un moment de politique économique monétaire vraiment extrêmement à la marge et bien si jamais il s'endettait de trop parce que de toute manière on leur demande tout le temps de s'endetter c'est que le système financier tourne il faut qu'ils s'endettent il faut pas que ce soit trop donc pour leur dire de pas le faire trop et bien ils les contraignent avec l'austérité et aujourd'hui les collectivités les mairies les communes la région les départements ils sont totalement asphyxiés moi je voudrais il ya quelqu'un qui a dit il faut que les banquiers la finance existe mais qu'elle n'étouffe pas mais c'est comme le scorpion qui pique la grenouille et elle lui dit mais pourquoi tu me piques parce que je suis un scorpion la finance ne peut qu'étouffer à partir du moment où de toute manière elle est dans une recherche systémique de croissance totalement déconnectée de la réalité et de ce que je vous disais sur les rythmes de la nature la régénérescence les limites planétaire en termes de ressources etc forcément elle va étouffer puisqu'elle est elle trace que des lignes droites par rapport à des à une réalité qui courbe forcément il ya un moment donné où l'un et l'autre ne sont ne sont pas compatibles et il est un des ajustements qui est donné c'est celui de l'austérité il est très clairement relié à c'est à cet état de fait par rapport au monde financier il va dépasser et là bien sûr ok bon 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 C'est parti !